L'armée éthiopienne commence son retrait de Baïdoa dans le sud-ouest somalien. C'est ce qu'a indiqué jeudi soir le ministère éthiopien des affaires étrangères. Les militaires vont quitter petit à petit cette ville clé, passant le relais aux militaires de la Missom, la force de l'Union africaine. En mars, les soldats éthiopiens avaient déjà quitté la localité de Houdour. Un départ surprise aux lourdes conséquences, les rebelles Shebab avaient immédiatement repris la ville. Le retrait de l'armée éthiopienne de Baïdoa suscite donc des craintes, mais d'après le ministère des affaires étrangères, une stratégie de coordination a été mise en place pour assurer une transition réussie. Depuis plusieurs mois, Addis Abeba fait part de sa volonté de se retirer de Somalie. N'étant pas intégrée dans la Missom, l'Ethiopie supporte seule le coût élevé de cette intervention militaire. La force de l'Union africaine a repris la capitale somalienne, Shebab, en août 2011. Depuis, les insurgés ont perdu leur bastion dans le centre et le sud du pays, mais continuent de mener des attaques et attentats régulièrement. Les nouvelles autorités somaliennes en place depuis tout juste un an n'ont pas les moyens pour faire face à cette menace sans aide extérieure. Elles comptent ainsi sur le soutien de la Missom et des forces éthiopiennes. D'où les inquiétudes face au départ de ces dernières. L'Ethiopie souhaite retirer tous ses soldats d'ici la fin de l'année. Si on ignore leur nombre exact, il serait entre 3000 et 8000 hommes à occuper des positions clés. De nombreux observateurs doutent que la Missom, qui compte quelque 17700 hommes, ait les ressources nécessaires pour remplacer les forces éthiopiennes. de la Missom et des Nations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada